Le village de la ville Tous les ans ils butaient, ils finitaient ce grand. Et comme il y en avait qu'un qui montait, ils n'arrivaient jamais à monter. On voulait monter d'une heure, mais ça a tardé. Avec des nommés Galis, Sèvory. C'était une période en or de notre jeunesse. Il y avait eu lieu sacré qui est pendant l'heure, il y avait l'une. C'était l'ambiance de copains, du village. Kader Boanani, il faut tous les citer. Martigues des années 1960, nous sommes devant un des symboles de cette modernité des années 60, avec ce pont-le-vent inauguré en 1962. qui a remplacé le pont tournant qui était au droit de l'église de Jonquière derrière moi et qui fonctionnait mal. Martigues bénéficie donc du développement extraordinaire du pétrole et de la pétrochimie. Le pétrole devient la première énergie utilisée en France et dans le monde. Et la population augmente de 1000 habitants par an dans les années 1960. Donc, équipement de la ville par la nouvelle municipalité, mis en place d'un certain nombre de services publics, d'installations sportives et culturelles. Et évidemment, le grand stade qui, à l'époque, est construit au bout de la ville. La ville s'arrête dans le quartier des Salins, dont il y a des espaces plans et libres. Et c'est là qu'est construit le grand stade, le futur stade Turcan. Cette saison 63-64, je vous te dis, en couple, ils étaient entre les 32e et le final pour le club de promotion. C'est déjà pas mal. Et ils sont montrés en division d'honneur, contre lequel ils butaient depuis 7 ou 8 ans, après deux matchs exceptionnels contre Marignane. Je me souviens de ce match qui était assez difficile. On avait gagné 1 à 0, je crois. Et c'était le but de Sèvry. C'était un but de raccroc, parce qu'on s'est trouvé dans les 18 mètres. Il y avait beaucoup d'action. À ce moment-là, ils avaient une équipe très dynamique à Marignane. Avec les Melikian, Guyot, c'était pas du gâteau, mais il fallait y aller. Et donc, j'y suis allé. Et je suis arrivé à rentrer avec le ballon derrière la ligne de but. Il n'a pas touché le fond des filets. Un but extraordinaire. Je n'ai pas d'où il est sorti, son but. Et ils ont gagné un réseau. Ils sont montés en division d'honneur. C'était la pression, parce que c'était le stade Chaves, oui. Et c'était de mon côté. Donc, notre ami Gilbert est venu. Et puis, il a fait un amorti. Il a poussé son ballon. Il y avait 4300 et quelques payades. Donc, autrement dit, il y avait plus de 5000 personnes. Et si vous vous souvenez, le stade Chaves, c'était vraiment à l'étroit. Les gens, vous touchez le maillot ou le short en faisant la touche. C'était des derbies, quoi. Marignane, Martigues, Marignane. C'était des bons matchs, quoi. Ça, c'était les juniors. On est toujours par là ? Oui. Là, tu es avec Adamis, Schubert, Ramon, Percegliot, Papa Lardo. Bon, alors, l'entraîneur qui m'a marqué, c'est nommé Wazemberg. Il est arrivé de Nancy. Et il a structuré le club. C'est-à-dire qu'il nous a apporté la discipline. Il nous a fait comprendre que les entraînements, il fallait qu'ils soient assidus. Et il a structuré le club à tous les étages. Et ensuite, il y a eu Abderazak. Puis après, il y a eu Huard. Et puis après, qui c'est qu'il y a eu ? Je crois que c'est les trois principaux. Roger Huard, qui a entraîné 4 ou 5 ans. À 40 ans, il était entraîneur joueur. Lui, il a entraîné Mirabaz, il a entraîné la Ciotat, l'origine. C'est un bon entraîneur. Puis c'était égal au pire. Mais enfin, il y a un dirigeant, quand même, qu'il faut souligner. Deux dirigeants. C'est M. Aurélio, qui est quand même à la cheville ouvrière du FCM pour les jeunes. Moi, je l'ai eu comme dirigeant pendant X années. Et M. Franck, c'est lui qui a formé le groupe de l'Ortho. Parce qu'en Martigues, il n'y avait pas de mini-mère à l'époque. Alors, c'était commencé à cadrer. C'est un groupe qui associait football et athlétisme. C'est M. Franck qui s'en occupait avec M. Duroux, M. Roux, et M. Arjem. Soit en athlétisme, soit en football. Mais en football, c'était surtout M. Franck qui s'occupait de nous. Et entre-temps, avant que je commence à jouer à l'OM, je vais passer des vacances à Barcelone. Mon oncle, me voyant comme je jouais, il contacte Barcelone. Et Barcelone me fait venir au stade, avec sourire et l'ignore et rire. Je jouais contre Ramalès, Rodrique, Cyborg, Coxys. Des gens comme ça, jeunes comme moi, un peu intimidés, mais ça va, je me débrouillais. Mais j'avais déjà signé à l'OM. Ah ! Sinon, tu aurais signé à Barcelone ? Sinon, je devais signer à Barcelone parce que j'avais fait… Il m'avait détecté, d'abord avec des tout jeunes, puis après avec une autre réserve. Mais après, il a fallu que je rentre en France. Moi, j'étais encore cadier cette seconde année. Et au début, disons, les dirigeants étaient réticents à me faire jouer. Et puis, j'ai su que c'était les joueurs qui étaient allés voir, qui avaient parlé à l'entraîneur et les dirigeants. Je me souviens, mon premier match, c'était à Biver. À l'époque, ce n'était pas des tendres. Et puis après, j'avais enchaîné les autres matchs. Avec des épisodes en Coupe de France, c'était en 63, ça. Coupe de France qu'on était allés gagner à Montélimar, qui était CFA à l'époque. Et nous, on était quand même en PHA. Et puis, comme je reprenais, j'étais remplaçant le jour contre Albi à Millau. Ce jour-là, Martigle a aligné une équipe phare à Milanse. Mais il manquait l'arrière-centrale. À l'époque, on me disait un demi-centre. Père Souglio. Père Souglio, moi, il m'a postouffé ce garçon. Parce que tu aurais dit qu'il inoptisait le ballon à la tête. C'était un gars extraordinaire. Mais ce jour-là, il ne jouait pas. Ils ont perdu, sur une maladresse, donc, de Papalardo et Linaresque. Au bout de 30 secondes, ils se sont un peu mélangés les pinceaux. Mais à cette époque-là, on avait une gardienne de but qui n'était pas gardienne de but. Et on a pris vraiment deux buts qu'on ne méritait pas de prendre. Il pleuvait, le parapluie, et je pleurais, tout ce que je savais, par le résultat. J'étais très déçue. Et en plus, il y avait une bande de petits jeunes qui nous narguaient, nos trois qui ont pleuré sous notre parapluie. Oh pire, je leur ai volontiers cassé le parapluie sur la tête. Oh là là ! En milieu, Martigues fait le jeu. Mais l'arbitre et une incroyable malchance ont permis la victoire d'Albi, 1 à 2. Dans l'équipe d'Albi, il y avait le gardien qui était le titulaire de l'équipe de France. Et en France, à Martigues, comme je te l'ai dit, c'était un ancien avant-centre qui jouait rien, qui jouait et gardien de buts. Apertuis final de la Coupe de Provence de football organisée sous le patronage du Provençal. Et les équipes de l'Etoile sportive Club Naval de la Ciota et du Football Club de Martigues pénètrent sur le terrain et viennent s'aligner devant la tribune pour être présentées aux personnalités. En la Coupe de Provence, ça c'était un point de mire. Parce que chaque fois que je rencontrais un vieux Martigues, il me parlait toujours de la Coupe de Provence. Et Martigues n'avait jamais gagné la Coupe de Provence. Depuis la soixantième minute, le football club de Martigues mène par un but à zéro. Les Ciutadins sentent le danger, appuient leurs attaques, et sur un nouveau dégagement de leur demi-centre, un cafouillage se produit devant le but de Galli, les liés gauche d'Ipirou, mais les deux équipes à égalité. Un but partout. Ma première finale, elle se passe en 58, un peu avant de partir au service militaire. Et je dispute ma deuxième finale en 62, et je perds ces deux finales-là. Je n'ai jamais gagné de finale de la Coupe de Provence. Et l'inauguration des nouvelles installations sportives de Marignane n'a pas été faite à moitié. 7000 personnes ont assisté à la finale de la Coupe de Provence qui opposait le club athlétique gambertois au football club de Martigues, lequel joue un maillot clair. On perd 2 à zéro, et au bout de, je ne sais pas combien, un quart d'heure, peut-être dix minutes, je marque le premier but. Deux à un. L'élié droit Bataglia va partir sur une balle longue. Le gardien gambertois, Julie, sort. Il sera lobé, et ce sera le but. Le siège gambertois ne mènera plus que par deux buts à un. Et on joue encore un peu, et marque le deuxième but, le gardien. Ils ne sont pas tellement encore, parce que je vais y aller. On passe un moment-là. Après, je ne sais pas, en même temps, je n'ai pas pu. Lui-là, il fait un coffrant à, je ne sais pas, à 80 mètres de la varette. Un coup de pied. Mais loin, vous voyez. La varette, il fait la fantasy comme ça. Le ballon, il court derrière. Il rentre de ça. Il restait deux minutes à jouer. Et vous perdez ? Vous perdez 3 à 2. Mais on était supérieurs à eux, franchement. Parce que vous avez vu, là, vous avez joué le dimanche d'après, ils en ont pris cinq. En tout cas, c'est bizarre. On est partis à Baird avec le Storm. On s'est arrêtés à Baird. Puis à deux Baird, on est allés à Marignane. On s'est mis un peu au vert. On fait une façon de se réunir. Et on a joué quand même devant plus de 5000 personnes. Une des plus belles journées aussi, c'est lorsqu'on a battu Port-de-Boucq en demi-finale à Aix-en-Provence. Alors là, ça a été la joie. Parce que battre Port-de-Boucq, pour nous, c'était important. Et quand on portait Louis en Coupe de Provence, là, et que portait Louis, il était supérieurs. Ah non, il était en évidence d'honneur. Il était monté. Et nous, il était en promotion. Et on avait l'équipe que vous avez en photo, là. Elle a gagné 3-0. Elle a marqué deux buts. Et Huard l'a marqué. À Coupe de Provence, moi, il y en a une que j'en ai fait peut-être deux ou trois. Il y en a une où j'ai fait la finale contre Gardanne. Ça a été un but qui a été marqué. Et puis, disons qu'on n'est plus arrivé. On a dominé, mais on n'est pas arrivé à marquer. Voilà. Le stade de l'Âtre à Aubagne s'est éparé de ses plus beaux atours pour abriter la finale de la Coupe de Provence. L'année 1970 mettait aux prises deux clubs rivaux, voisins mais néanmoins amis, Marignane en tenue sombre et culotte noire et Martigues en blanc. Vous vous souvenez de cette finale ? Oui, tout à fait. Alors que j'avais gagné cette fameuse Coupe de Provence en 1967 avec Marignane, justement. Et là, à Aubagne, un match serré et on perd sur un bubillon, quoi. Le remplaçant Meuvel adresse un tir lobé que Lambert accompagne dans les filets. Jacotin, battu par la trajectoire, concédait l'unique but de la rencontre. Score final, un but à zéro, un but qui permet à l'Union sportive de Marignane d'inscrire pour la troisième fois son nom au Palmarès. Vous étiez sûr pourtant de la gagner, de la tenir ? On était certain de la gagner, oui, tout à fait. Vous aviez déjà une bonne équipe avec Zacharias ? Zacharias, il y avait Guy Deleuil, le fils du meur de Marignane, qui est Guy Deleuil. Qui joue à Martigues ? Qui joue à Martigues. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une malédiction ? Je ne sais pas. On n'a jamais réussi à la ramener avant 1979. Je ne sais pas, c'était peut-être une malédiction. On allait en finale, mais ça s'arrêtait là. Nous, on l'a commencé, et il y avait de bons joueurs aussi en Réserve. On est presque au bout, puis on nous dit, bon, on va faire jouer l'équipe 1. On ne compte pas, c'était le Cador et il a gagné. Mais c'est sûr qu'on aimerait jouer nous aussi. Ils avaient fait tous les matchs jusqu'à la demi-finale, et en finale, ils ont décidé de mettre à la première. D'ailleurs, les joueurs de Martigues, qui jouaient en Réserve l'année d'après, il y en a beaucoup qui sont venus à Port-de-Boucle, les Georges Morel, il y en a plusieurs. Quand tu te lèves le maf, comme on dit chez nous, et que tu atteignes la finale, et qu'à la finale, ils te mettent à la première, ce n'est pas un cadeau. C'est le parti qui a été pris pour essayer de la gagner. Parce que je pense qu'à l'équipe Réserve, ça aurait été dur. Notre président avait décidé que, comme c'était une façon unique de la gagner, il a dit qu'on va essayer de gagner, on ne l'a jamais fait. Dans la mesure où tu veux gagner quelque chose, autant mettre la plus grosse équipe possible. Tu n'as jamais gagné. Tu veux gagner une fois, c'est bien. Pour nous, ça représentait beaucoup. Je sais que j'en étais fier d'avoir gagné la Coupe de Provinces. Qui a gagné et qui n'a pas gagné la Coupe de Provinces ? Il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné une Coupe de Provinces. J'ai un collègue à Istres qui a entraîné fausse, Marc Benchenafi. Je crois que c'est le recordement chez nous dans le coin de Coupe de Provinces. Il en a gagné trois ou quatre. Ça n'a pas eu de portée nationale, mais c'était mieux que de gagner la Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coupe de Provinces. Sous-titrage Société Radio-Canada